Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en fleurs. Aujourd'hui je vous montre un petit album que j'ai réalisé. Alors quand vous, vous verrez cette vidéo et bien ça fera environ trois semaines que je l'ai réalisé. J'ai ressorti dernièrement mes cartons où je range toutes mes affaires de noël parce que c'est vrai que ça reste quand même sur un laps de temps assez court. Donc en général je mets ça dans des cartons dans une armoire puisque j'en ai pas vraiment besoin donc les trois quarts de l'année et du coup ça me fait un petit peu plus de rangement ailleurs et j'ai retrouvé tout un tas de choses. J'en ai même eu honte je dirais parce que, alors pas honte parce que le prix bon c'est pas des choses, voilà c'est pas des choses chères mais mine de rien j'ai tendance à collectionner et à ne pas utiliser. Donc ça m'a un petit peu contrariée. Je me suis dit là ma cocotte il faut vraiment que tu te bouges un peu les fesses, que tu fasses des choses et notamment donc voilà pour ne vous montrer que ces blocs là. Donc ça c'est, je l'ai fait donc avec un bloc entier puisque j'essaye d'utiliser la totalité. Mais donc de l'année dernière, c'est un bloc de l'année dernière puisque cette année je ne les ai pas trouvés et je dirais fort heureusement parce que finalement je me suis rendu compte quand même qu'il m'en restait donc deux de l'année dernière. Donc il faut que j'utilise. Mais en plus de ça donc par contre ce que j'ai trouvé cette année et bien ce sont, si je vous les montrais à l'endroit ce serait mieux. Alors désolé c'est dans des pochettes parce que c'est plus facile pour moi. Voilà, je n'en ai pris que trois cette année, fort heureusement sur les quatre qu'il y avait en sachant quand même que j'ai retrouvé ces deux-là de l'année dernière. Donc franchement je me suis dit là j'ai ravie une t'exagère et je ne vous parle même pas des blocs 30-30 que j'ai acheté. J'ai acheté quasiment les cinq, il y en avait six cette année j'en ai acheté cinq. Alors les blocs 30-30 c'est un petit peu différent parce qu'on s'en sert un petit peu pour tout mais là ces collections-là je me suis dit là non mais là franchement t'exagères. Donc j'ai fait un petit album. C'est vrai que ça va vous sembler un petit peu bizarre parce que ce n'est pas forcément ce que je fais d'habitude. Ça ne me ressemble pas vraiment, c'est un petit peu kitsch. Mais voilà j'avais envie d'autres choses, j'avais surtout envie de les utiliser et d'arrêter entre guillemets de collectionner. Alors je ne vous cache pas que hormis ce que je viens de vous montrer, j'ai des belles collections et notamment de chez FDECO. Là c'est un petit peu plus problématique parce que les papiers sont tellement magnifiques qu'on a en plus des papiers avec des grands décors et que je n'ose pas les couper. Donc résultat je me retrouve avec de splendides collections où je pourrais faire quand même tout un tas de choses, des albums mais pas que. Et je me bloque parce que les papiers sont tellement bons que je ne veux pas les couper. Donc franchement la nunuche quoi. Enfin j'espère que je ne suis pas la seule dans ce cas-là mais bon enfin bref du coup voilà j'accumule, j'accumule et j'ai décidé cette année de faire autrement. Alors en plus c'est vrai que je voulais participer à un marché de Noël mais cette année c'est cuit. Donc j'avais arrêté un petit peu toutes mes préparations il y a un petit moment. C'est vrai que si j'avais continué je les aurais bien évidemment utilisés tout ça mais voilà pour le coup ça m'a un peu arrêté. Mais je me suis dit quand même que tant pis j'allais travailler cette année pas l'année prochaine. Il faut vraiment 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 que j'utilise ces collections. Donc voici ce petit album. Donc entièrement avec celui-ci. Ne me reste que cette feuille dorée mais ça je l'utiliserai pour autre chose. Et puis comme à chaque fois, eh bien les vélums parce que moi j'ai un petit souci avec le vélum. J'ai beaucoup de mal. Alors ça m'arrive d'en découper parfois, de mettre sur une carte et tout mais là je n'ai rien utilisé de celui-là. J'espère que je trouverai une petite idée donc pour ça. Alors on commence par la page de garde. J'ai décidé de le faire avec des anneaux. A l'initial en fait, j'avais acheté ces anneaux-là chez Craftelier. Je vous les ai montrés il n'y a pas longtemps. Zut, il y a du reflet avec la lampe. J'en avais acheté deux. Donc ça c'est gold et puis deux blancs. Mais finalement quand j'ai voulu utiliser ceux-là avec ça, ce n'était pas très joli. Donc je suis partie sur une teinte argent et je l'ai fait avec des anneaux. Je n'aime pas trop les anneaux parce que je trouve que c'est moins joli, c'est moins stable. Mais bon écoutez, c'est un petit album de Noël aussi. Des fois je me prends la tête pour pas grand-chose. Donc la décoration sur le côté, c'est très simple. Sur les anneaux, j'ai mis des petits grelots histoire de bien faire du bruit. Des rubans, des petits morceaux de rubans pour agrémenter dans les teintes. Sur la face avant, c'est une cartonnette que j'ai recouverte de tissu. J'avais envie de tissu rouge. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Tissu rouge sur lequel j'ai décoré avec des petites décorations. Celle-ci que j'ai achetée cette année parce que quand je l'ai vue, je me suis dit, ça, ça sera tout de suite sur un album. Et puis ça, j'avais dû l'acheter l'année dernière. Et puis ces petites étoiles aussi. Petites étoiles sont, on voit comme du liège en fait, mais elles sont vraiment très jolies. Et puis ça, c'est du bois pain classique, comme ça. Et puis toute la neige que vous voyez en dessous. Donc j'avais envie de faire un décor de neige. J'avais acheté ça il y a quelques années chez FDECO. C'est donc un gel 3D comme une pâte de texture en fait, mais qui fait un effet neige. Alors ce qui est dommage, c'est que j'aurais dû peindre mon tissu avant parce qu'on voit quand même un petit peu de tissu rouge en dessous. Mais bon, voilà, tant pis, je ne l'ai pas fait. Je saurais pour la prochaine fois que ça donne un effet transparent. Pourtant, j'en ai quand même mis pas mal. Et je n'ai pas voulu en remettre une couche, pardon, en rajouter une couche parce que c'est quand même, il y a un produit liquide dedans et du coup, ça m'a fait quelques traces sur le tissu. Donc voilà, bon, je me suis dit que c'était aussi bien comme ça. Donc l'intérieur, il est très simple. J'ai tout utilisé. Ce que je n'ai pas utilisé en die-cut, eh bien, je l'ai laissé dans une petite enveloppe. Également avec des morceaux de papier qui me restaient, donc des découpes du papier que j'ai mis à l'intérieur. Je me suis dit que voilà, si je le donne à quelqu'un ou peut-être que ça me servira dans autre chose. En tout cas, je l'ai laissé avec l'album parce que ça peut agrémenter, surtout ça peut agrémenter les onglets que j'ai mis à l'intérieur. Donc je l'ai fait de manière vraiment très simple. Donc page de garde, on a deux. Donc j'ai utilisé évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de die-cuts, soit en décoration, soit comme ça qui me permettent de rajouter des cartes. Alors des cartes soit avec du journaling, des photos, bien sûr, aucun problème là-dessus. Ici, même chose, j'ai rajouté juste du glitter paillettes. Voilà, j'en avais. Donc je trouvais que sur les petites boules, ça rajoutait un petit peu de pêche. Je ne l'ai voulu pas trop, trop encombrer. C'est vrai qu'on a quand même des papiers qui sont assez marqués et puis des die-cuts qui sont assez présents. Voilà, je voulais un truc un petit peu sympa. Donc ici, papier rouge qui est collé. On a quand même de quoi rajouter du journaling éventuellement ou une photo. Chaque pochette, enfin chaque, pardon, chaque page a une pochette avec un onglet. Voici donc onglet blanc tout simple sur lequel on va pouvoir éventuellement redécorer. Donc soit, ou faire du journaling. Mais si on met des photos, on peut tout à fait mettre les photos et ensuite faire la décoration. Hop, voilà. Donc 5, 6 onglets même, je suis bête. 7, pourquoi 5 ? Donc voici le premier. La deuxième page qui est ici. Voilà, là encore c'est tout simple. Une petite carte que l'on ouvre. Ici, donc on a des éléments qui sont fixes, notamment ceci et ceci. Et là, on peut rajouter également un petit carton. Voilà, mon papier est un peu texturé, donc on le mettra dans le sens que l'on voudra. Idem, toujours avec la petite pochette à onglet. C'est pas facile quand on les... Oups, je suis en train de faire des boulettes. Ah zut. Voilà. Voilà. Ensuite, de ce côté-ci, donc j'ai fait, dans ces papiers-là, il y a toujours le premier papier qui est... Ah, c'est en train de se décoller. Qui est, comment dirais-je, coupé pour laisser la place, par exemple, voilà, comme celui-ci, où on a toujours une partie découpée avec un petit rond. Donc l'année dernière, déjà, j'avais utilisé, je ne sais plus ce que j'avais fait, je crois que je l'avais offert à Clary, de la chaîne Clary dans tous ses états. Et j'avais déjà utilisé ça, je trouvais que c'était sympa. Donc là, j'ai fait un petit checker. Alors évidemment, si on ne bouge pas la page, on ne voit pas trop. Il y a des petites étoiles, il y a des petits sequins, des petits sequins, pardon. Je vous montre d'un peu plus près des paillettes. Voilà. Ici, j'ai mis une petite flippette, enfin, que j'ai fait avec un die-cut et puis un bratz. Hop, voilà, ça fait un petit peu de journaling ou un emplacement photo. Ici, on a deux emplacements photo fixes. Toujours, donc, le tag ici, voilà. De ce côté-ci, une partie, donc, amovible pour laisser place à une carte. Et ici, c'est collé. Vous voyez, malgré tout, si on veut mettre une photo en dessous, on a quand même la place pour la mettre, en fait, pour la coller sur l'entièreté. On est en... J'ai choisi du 10 par 15. Du 10 par 15, je ne sais plus. Je crois que c'est ça. 10 par 15. 10, 5 par 15. 5. Non, par 15. Ici, donc, on a de quoi mettre quelque chose ici. Voilà. Ensuite, vous voyez, c'est quand même plutôt simple. Ici, donc, tout est fixé. Ici, c'est collé et on peut rajouter ceci. Toujours mon petit tag, donc, ici. Voilà. Alors là, quand je les rentre de travers, ce n'est pas simple. Ici, on a de quoi également mettre un petit tag ou quelque chose. Même chose pour ici. Voilà. Même chose ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Il est vraiment simplissime. Ici, pareil, une petite flipette. Un petit livret pour coller des photos ou du journaling. Peu importe. Alors, une petite flipette toujours faite avec un die-cut de la collection. On arrive à la dernière page. Un emplacement photo. De quoi mettre du journalisme ou des photos. Et la même chose. À l'arrière, je n'ai rien mis, ni die-cut, ni rien. Je voulais quelque chose de simple. Donc, je n'ai rien rajouté. Donc, voilà pour ce petit album. L'avantage, c'est que ce n'est pas compliqué. Alors, oui, la conception, vous avez vu, c'est une cartonnette. Je ne vous ai pas donné les dimensions. Autant pour moi. Donc, la page de garde, elle fait 23,5 par 16. Les pages intérieures sont beaucoup plus petites. Mais comme il y a les onglets, je voulais que mes onglets ne dépassent pas, que ça fasse joli quand même. Donc, la page sans les onglets fait 21 par 14,7. Et puis, l'onglet fait 1 cm. Alors, comment j'ai obtenu ces pages-là ? Eh bien, en fait, c'est tout simple. C'est une feuille à 4. Ce sont les feuilles à 4 que j'ai pliées dans ce sens. que j'ai ensuite collées ici, là, pour ensuite venir les perforer, les mettre à l'intérieur. Ce qui me fait que ça me laisse une place pour le tag. J'ai simplement joué au niveau du sens du papier pour que tous les papiers, bien sûr, arrivent dans le même sens. Pour que le nœud soit dans le bon sens. Donc, normalement, elles sont toutes collées vers le bas. Il n'y a que celle-ci qui est collée vers le haut. Mais c'était le... Voilà. Puisque le nœud était de l'autre côté, sinon il aurait été à l'envers. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'hyper rapide, d'hyper simple. Le truc qui est long, en fait, c'est d'abord de choisir dans quel sens vous allez mettre les papiers. Et puis, la décoration, les die-cuts, etc. Mais sinon, la conception, elle est hyper simple. Donc, ça s'adresse à tous les débutants. Si vous voulez quelque chose d'encore plus simple, eh bien, vous utilisez uniquement de la cartonnette recouverte de papier avec un petit décor en utilisant tous les die-cuts. Parce que, franchement, il y a vraiment de quoi faire. Donc, voilà. Donc, voici pour mon petit album. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait, franchement, mon style. Mais bon, je me suis quand même un petit peu régalée à faire ça. Je vous en présenterai bien sur d'autres, puisque je me suis mis au défi d'utiliser tout mon stock. Donc, peut-être pas tout, 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 tout cette année. En tout cas, si je l'utilise, je ne vous montrerai peut-être pas tout. Parce que, bon, ça va être un peu rébarbatif. Mais en tout cas, j'essaierai de trouver d'autres idées pour créer des albums un petit peu sympas. Et puis, celles qui me sembleront intéressantes, eh bien, je vous les montrerai. Eh bien, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. On se retrouve pour d'autres aventures. Bye !